Les maladies, les insectes ravageurs, la sécheresse depuis quelques années, la forêt souffre. Ici, dans la forêt de Saint-Amant, ces frênes viennent tout juste d'être abattues parce qu'ils sont atteints par la calarose, une maladie qui les condamne. A elle seule, elle a déjà causé près de 2000 hectares de dégâts dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est qu'un exemple. Dans les Hauts-de-France, tous les massifs forestiers perdent des arbres. C'est une catastrophe forestière. C'est un effondrement de la valeur des peuplements et de la valeur de la forêt. Les mots sont forts, mais à la hauteur de la situation. Et pour l'illustrer, Frédéric Vinc nous emmène dans la forêt de Ardelo. Comme dans la plupart des massifs du Boulonnais, plus de la moitié des arbres ici sont des frênes, des peuplements qui luttent contre un ennemi redoutable. Très clairement, cette coloration un peu orangée est caractéristique de l'attaque de la calarose. La calarose, un champignon venu d'Asie, apparu dans la région en 2009. Il attaque les feuilles et pénètre le bois à la base du tronc. En quelques mois, l'arbre meurt. Des dizaines d'hectares contaminés ont déjà été coupés. Lorsque nous, on a une grippe, effectivement, on peut se soigner. Par contre, si on est infecté du virus Ebola, c'est déjà plus compliqué. Et bien là, on est un petit peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que l'écosystème a été contaminé par un champignon qui naturellement n'est pas présent ici. Et c'est toutes les difficultés. Les peuplements de frênes vont fondre comme neige au soleil. Nous nous déplaçons dans le nord, au cœur cette fois de la forêt de Bon Secours. Ici, une parcelle de 30 hectares vient d'être rasée. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, ça fait quand même 7% du massif. Les arbres étaient condamnés, mais pas par un champignon, par un petit insecte qui ronge les épicéas de scolites. Il a perforé l'écorce pour accéder au cambium, au vaisseau conducteur de sève. À partir du moment où vous supprimez ces vaisseaux conducteurs de sève, c'est comme un système sanguin, il n'y a plus de circulation possible et l'arbre meurt. En général, on a à peu près une ponte de scolites par an, mais ici, sur 2 ans, c'est 3 à 4 par an. Ça, c'est dû aussi au changement climatique et le peu d'hiver, et la chaleur qui augmente, donc qui joue sur la prolifération des pontes. Autre étape de notre périple, la forêt de Compiègne, dans l'Oise. Les techniciens de l'ONF ici font face à une autre prolifération d'insectes, le hanneton, dont les larves dévorent les racines d'arbre. Voilà, là, il n'y a plus de racines. Un insecte ravageur, comme une double peine pour cette forêt déjà très affébite par la sécheresse. Clairement, on peut parler de crise sanitaire en forêt de Compiègne, mais pas seulement. Il y a également la forêt de Lègue, il y a la forêt de Chantilly, et on a un continuum sur le sud de l'Oise, où les sols sont sableux, avec 25 000, 30 000 hectares de forêt sous fortes contraintes climatiques, avec en plus la présence de hanneton. Conséquence d'un déficit pluviométrique croissant, 30% de la forêt de Compiègne serait en fort dépérissement. Et si, par des coupes sanitaires ici et ailleurs, l'Office national des forêts tente de sauver une partie de la valeur des bois, il paraît impuissant face à l'accélération et l'ampleur des phénomènes. Il y a certainement des choses à inventer en termes de mélange feuillus-résineux pour l'avenir. Et puis des provenances un peu plus méditerranéennes. Tout ça, il va falloir le tester. Car c'est bien la forêt de demain qui se prépare, et sans doute plus vite que prévu. Retour dans le nord. Dans la forêt de Saint-Amand-les-Eaux, des frênes malades sont abattues, des hêtres bicentenaires qui, depuis plus de 10 ans, souffrent du manque d'eau et se dessèchent. Des images qui inquiètent, mais dans les parcelles coupées, partout dans la région, l'avenir pointe déjà. Et selon la nature des sols, finit les peuplements d'une seule et même essence. On va venir ici planter probablement du chêne-cécime. Et on aura donc en mélange, effectivement, un peu d'épicéa ou un peu d'érapsychomore. Il y a quelques semis aussi d'érapsychomore. Ce qui permettra, il y en a un juste là, juste derrière, ce qui permettra donc d'avoir une forêt diversifiée pour demain. Ce sera pour les futures générations. Un travail à long terme qui, dans les années à venir, c'est une certitude, modifiera profondément la physionomie de la forêt.